Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un petit peu spéciale donc je vais vous montrer les acquisitions livresques que j'ai eu avant Noël les cadeaux de Noël que j'ai eu en rapport avec cette chaîne donc voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira et on va y aller tout de suite Les premiers livres que j'avais acheté je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo ou pas je ne sais pas, on verra bien mais je crois que je ne vous avais pas montré et je les ai déjà lus donc il s'agit de Walking Disaster le tome 2 qui est un super bon livre donc de Jamy McGeer chez l'édition J'ai lu j'ai déjà fait mon avis sur ce livre donc si vous voulez le voir je vous mettrai en barre d'infos et tout ce que je peux dire j'ai complètement adoré donc voilà 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 il n'y a plus rien d'autre à dire donc si jamais vous savez vraiment mon avis ce que je pense des deux premiers tomes parce que j'ai fait une vidéo deux en un n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour aller voir la vidéo un autre livre que j'avais acheté donc c'est Luxe l'obsidienne donc le tome 1 de Jennifer L. Armandrou j'ai lu et ce livre je n'ai pas encore fait mon avis mais je l'ai lu donc voilà donc c'est vraiment un super super bon livre c'est tout ce que je vais vous dire je vais vous faire mon avis très prochainement donc soyez à l'affût si jamais vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce livre parce que franchement j'ai vraiment énormément aimé ce livre comme beaucoup de personnes en plus je trouve donc voilà avant Noël j'étais allée acheter un cadeau pour mon frère donc qui était un coffret de 3 livres sur les dragons et je me suis acheté celui-ci parce que donc la dame de la librairie que je connais voulait le tome 3 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et en fait elle m'a dit qu'elle a commandé justement les 3 tomes parce que ça fait très très longtemps que je le cherche et elle a commandé spécialement pour moi parce qu'elle savait que je voulais ces tomes et elle les a commandés spécialement pour moi donc je sais que j'y suis allée aujourd'hui donc je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont encore disponibles en magasin en tout cas j'ai très 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 hâte de le lire j'ai eu un marque-pages avec qui est comme ceci j'en ai plein des marque-pages comme ça mais en fait à force quand on les met un à un à côté ça fait une bibliothèque genre je trouve ça trop mignon mais voilà donc c'est Cinder de Marissa Mayer donc c'est le tome 1 dans l'édition Pocket Jeunesse je vais y arriver donc voilà et j'ai juste hâte 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 de lire et je vous mettrai dans tous les cas un lien dans la barre d'infos donc pour Noël ensuite de ma soeur j'ai eu donc des petits cadeaux un rapport et en fait ce qui s'est passé c'est que ma soeur au début voulait une liste de ce que je voulais et j'ai dit bah pourquoi pas un livre donc j'ai donné ma liste de booknodes en fait et là elle a tiré un petit livre parce qu'en fait elle a commencé le premier tome et moi je lui ai dit on parlait des livres justement et elle me dit quand t'achètes un livre dis le moi avant pour savoir si c'est pas le livre que je t'ai pris pour Noël pour pas que t'aies un double j'ai comme bon bah ok et de là je lui ai dit au fait il y a le tome 2 de loin de tout qui est sorti mais je vais l'attendre en format de poche voilà et là je la vois genre rouge comme une tomate puis elle me dit ok bon j'ai comme qu'est-ce qu'il se passe tu l'as acheté pour Noël c'est ça elle me fait non non c'est rien c'est pas grave non non y'a rien j'avais compris donc elle m'a pris le tome 2 en grand format du coup moi j'ai le petit format du premier tome mais bon c'est pas grave donc c'est loin de tout euh n'importe quoi donc c'est près de toi de J.A. avec merci je ne sais jamais le dire dans l'édition Milani et je suis quand même contente de l'avoir je ne dis pas le contraire j'ai pas lu encore le résumé mais je vais vous mettre tout ici je vous mettrai aussi un lien dans la barre d'infos donc voilà donc ils disent que le premier était le prix électrice 2014 et j'ai très très hâte de lire ce livre aussi comme les autres donc voilà que j'étais très très contente merci Manon et ensuite elle m'a offert aussi donc dans une dans une belle petite pochette comme ça une carte cadeau de Renaud Bray donc 25$ pour m'acheter un autre livre donc je reviendrai juste après et ensuite aussi elle m'a acheté du thé elle m'a acheté une tasse aussi mais euh bon bref donc elle m'a acheté du thé elle m'a acheté le secret du père noël en 100g j'étais genre comme waouh donc c'est un thé que j'aime beaucoup je vais vous montrer donc le secret du père noël qui est genre un thé genre trop trop beau avec des candy canes en sucre puis c'est ça puis ce thé ressemble à ça et c'est genre une grosse tuerie c'est un thé que j'aime beaucoup pour les fêtes et pour l'hiver surtout donc voilà j'étais vraiment contente et ensuite elle m'a pris un autre thé mais en fait la personne s'est trompée et m'a mis l'étiquette pareil du secret du père noël mais c'est pas du tout ce thé là je sais pas du coup ce que c'est parce que ma soeur ça rappelle plus et c'est un 50g et justement on sait pas ce que c'est parce que moi je ne connais pas le thé donc j'essaye de savoir ce que c'est mais je sais pas du tout donc voilà donc ça ressemble à ça ici j'espère que vous verrez quelque chose donc voilà c'est aussi un un thé noir je le sais parce que bon ça se voit mais je sais pas à quoi c'est il y a des pétales de fleurs dedans mais en tout cas ils sentent super bon puis j'ai très 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 hâte de le goûter donc donc voilà et ensuite donc aujourd'hui je suis allée en magasin et avec la carte cadeau je suis allée m'acheter des petites choses donc j'ai acheté 3 livres aujourd'hui si j'arrive à les prendre hop hop donc en premier je voulais un livre sur les sushis donc je me suis acheté celui-ci donc c'est les petits plats japonais dans l'édition Marabou et c'est de l'or qui est donc c'est des petits plats japonais donc il y a tout en fait il y a des sushis il y a aussi des plats japonais typiques il y a vraiment tout et c'est ce que j'ai vraiment aimé ils vous expliquent tout sur le riz comment le cuire comment le préparer les images sont vraiment sympas je vais essayer de vous montrer une image de sushis parce que moi c'est ce qui m'intéressait vraiment et il n'y avait pas réellement il n'y avait pas beaucoup de livres sur les sushis et voilà donc ça se présente comme ceci c'est vraiment très très bien expliqué c'est très bien fait j'aime beaucoup ces genres de livres j'en ai quelques-uns et donc celui-là je l'ai payé 9,95 donc voilà et ensuite ce sont deux autres livres donc un que j'avais beaucoup entendu parler qui n'était pas dans ma liste du tout et même l'autre en fait n'est pas du tout dans ma liste mais bon c'est pas grave donc c'est de Samantha Bailey et c'est ce qui nous lit dans l'édition Milady donc donc voilà j'ai pris donc en format de poche parce qu'il existait et que je me suis dit que c'était plutôt cool ça se dirait rapidement donc il était au prix de 14,95 et donc voilà donc c'est ça et j'ai très très hâte de lire j'ai lu le résumé j'ai eu j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre donc je me suis dit ben pourquoi pas et et c'est ça mais ça fait longtemps que j'avais vu ce livre puis je me disais mais pourquoi je le lirais pas là j'avais aucune idée de quoi prendre les livres que je voulais qui étaient dans ma liste certains ne l'étaient pas d'autres étaient mais après exorbitant donc je me suis mise sur ça et ensuite j'ai vu un livre à la base c'était pas celui-là que j'avais lu que j'avais vu mais j'avais vu genre le livre 13 mais je savais pas si ce genre de livre et je sais toujours pas d'ailleurs mais je pense pas en fait je pense que c'est des livres qui sont dans le même registre mais qui sont différentes histoires parce que ça n'avait rien à voir quand j'ai pris le livre 13 donc j'avais envie de quelque chose avec des vampires et je me suis dirigée donc vers le premier livre du coup donc qui est bon baiser du vampire il est facile de tomber en amour avec les morts vivants et donc il était au prix de 9,95 donc je me suis dit bah pourquoi pas et donc c'est de Caroline Sparks dans l'édition ADA et celui-là et celui-là était au prix donc de 9,95 je me suis dit bon bah c'est cool normalement les autres sont au prix de 19,95 je crois 19,95 quelque chose comme ça et voilà j'avais envie de vampire mais voilà de vampire un peu je sais pas trop comment dire ça voilà j'avais envie de vampire tout simplement et quand j'ai vu le livre 13 au début je me suis dit est-ce que chaque livre c'est une suite de chaque livre en fait je pensais que c'était des tomes mais en fait pas du tout c'est le même style de livre mais dans des histoires différentes donc je me suis dit je vais m'essayer avec celui-là si ça me plaît bon bah tant mieux en tout cas le résumé me plaît beaucoup si ça me plaît bon bah tant mieux sinon bah c'est pas grave je me dis trop pis voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que ça vous a donné des idées peut-être de lecture ou je ne sais pas si jamais vous avez lu un de ces livres ou même plusieurs dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller vous lire et de vous répondre on se retrouve pour une prochaine vidéo de la prochaine vous bye tout le monde